Bonjour tout le monde, bienvenue les garçons, bienvenue les filles sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test Je vais vous parler de la bébé crème perfecteur de teint de chez Sobioïtique que j'ai oublié dans mon placard un jour où je l'ai acheté, il était en solde et du coup là j'ai racheté des produits Sobioïtique et Bioferma quand j'ai rangé tout ça je me suis, euh mais dis donc qu'est-ce que tu fais là toi ? et reviens là, donc du coup je l'avais acheté et je l'avais zappé et je l'ai ressorti et ma foi je suis vraiment très contente en fait de l'avoir oublié, de l'avoir retrouvé et voilà, on va en parler tout de suite il existe 3 gammes de bébé crème maintenant je comprends mieux, je me suis penchée sur le problème il n'y a pas de problème mais sur le produit on va dire celle-ci c'est bébé crème perfecteur de teint qui fait 5 en 1 la deuxième c'est la gamme mon lait d'anaise qui est plus formulée avec une crème de jour et la troisième c'est la même chose que celle-ci mais elle a une texture beaucoup plus légère car celle-ci a une texture de fond de teint c'est ce qui m'a surprise au départ quand j'ai testé je me suis dit waouh elle se rapproche en fait de la Clinique qui a une texture assez épaisse, crémeuse et je me suis dit ça pour mes tâches pigmentaires ça va vraiment bien convenir car les textures fluides au bout d'un moment il y a un petit peu de mal certaines comme la bébé crème de Belle elle va super bien quand même unifier elle a une texture fluide mais elle a un petit côté épaississant quand même et voilà moi c'est ce qu'il me faut pour mes tâches il propose 5 en 1 unifi, hydrate, purifie, protège avec un SPF 10 c'est bien écrit voilà dedans il y a de la grenade pour les vertus anti-évinissement et anti-oxydant ils mettent que sa texture crémeuse satine le teint pour un effet naturel et lumineux 99% d'origine naturelle vous connaissez toutes et tous la marque Sobiotique on va y aller je vais vous faire une partie du visage pour vous montrer alors elle est à 11,90 ça je vous l'ai dit moi je l'ai dû payer 5 ou 6 euros donc vraiment contente il existe deux teintes la teinte nude et la teinte beige éclat moi c'est la teinte de beige éclat et quand je l'ai vu donc la couleur je me suis dit oulalala ça va être vraiment je ne vais pas mettre beaucoup vu que je ne vais faire que la moitié pour le moment ça va être très foncé et en fait pas du tout car de toute façon comme vous pouvez voir je n'ai rien du tout je suis vraiment très démarquée c'est à dire que là mon visage il est très foncé donc beaucoup de tâches il a un teint jaune je n'ai pas du tout le teint rosé et là j'ai la peau extrêmement blanche donc à chaque fois on me dit oui mais tu as une démarcation le teint et tout je ne mets pas des fonds de teint qui sont foncés car je sais que j'ai le teint déjà très foncé et j'y peux rien vous voyez je suis très dépigmentée partout je suis mal foutue je m'en fous alors on y va donc je n'ai pas testé au pinceau parce que bon là une texture vous voyez elle tient bien je n'ai pas testé au pinceau parce qu'en fait je l'ai fait au doigt et ma foi ça a accroché tout de suite donc je n'ai pas eu envie je vous laisse le faire et puis vous me direz ce que vous en pensez ou celles qui l'ont déjà l'ont peut-être déjà fait du coup on va chauffer la matière voilà donc d'habitude ben voilà comme ça mais bon là c'est la moitié alors est-ce que je vais me rapprocher voilà juste comme ça la mise au point donc on va faire les petites touches alors elle vous paraît un teint jaune mais pas du tout croyez-moi elle ne fait pas du tout jaune c'est les contrastes entre les balances noir et blanc et les couleurs alors elle a une texture donc épaisse comme un fond de teint mais qui fond tout de suite dans la peau et tout de suite vous voyez c'est pas le côté gras qu'on voit c'est un côté comme ils mettent lumineux je sais j'étais très vraiment surprise de de cette bébé crème je pensais pas du tout qu'elle serait aussi top que ça et au démaquillage le soir il m'en reste très léger mais il m'en reste parce que je mets que ça là et je poudre c'est tout avec la ELF d'ailleurs que j'ai redécouvert aussi je sais même pas moi j'oublie des produits à force d'en avoir d'en stocker je ressors des choses je vous en reparlerai sûrement mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé de cette poudre c'est 4 couleurs je me souviens même plus de son nom enfin bref voilà et un petit coup de blush et ça va donc là bon bien sûr retourne ma caméra donc je vois pas trop mais déjà on peut je vais me rapprocher bien se rendre compte donc là il n'y a rien et là regardez ça a vraiment atténué au niveau moi de de mes tâches bon là c'est des darts donc ça je peux rien y faire malheureusement là je justement j'ai voulu mettre la bébé crème solioïtique parce que ben pas trop que ça me les assèche pardon donc j'hydrate bien et je mets la roche posée en bébé crème aussi quand j'ai les darts voilà ce que ça fait moi j'en suis contente alors l'odeur peut peut-être déranger un petit peu c'est vraiment l'odeur du bio mais à côté de ça pour le moment je ne lui ai pas trouvé de défaut ça fait maintenant allez je vais dire 4-5 jours que j'utilise tous les jours pour vraiment voir ce qu'elle vaut et je ne lui trouve pas de défaut vous voyez là on voit bien de loin je ne lui trouve pas de défaut vraiment mais pas du tout même et pour un effet naturel on voit l'effet naturel et lumineux parce que c'est pas du tout gras franchement je suis sur le popotin donc je me dis que la crème de ce jour bébé crème au lait danesque je pense va être super bien et que je la testerai super bien je vais la tester c'est sûr mais là je suis vraiment contente vous voyez même les cernes elles par rapport à l'autre parce que voilà mon cerne mais de loin on voit quand même bien la différence donc là je vous dis je poudre donc je enlève quand même le côté lumineux effectivement en mettant la peau de cheveux et lèvres mais je ne sais plus comment ça s'appelle cette peau de bref et du coup je mets un petit peu de blush donc j'essaye de le mettre plus ici le blush que sur l'étage pour que ça ressorte de toute façon mes cheveux après ils viennent comme ça donc ça cache un peu et voilà mais enfin moi je trouve qu'on voit vraiment la différence cette bébé crème je l'avais vue dans une vidéo de lutin des bois lutinette je te fais des gros bisous si tu passes par là et qui en avait parlé et du coup il me semble bien qu'elle l'aimait bien aussi enfin moi je sais que perso je l'aime beaucoup on est toutes différentes on a tout un grain de peau différent les couleurs de peau différents je vous ai bien expliqué moi mes tons après quand on se connait on arrive à adapter des produits à notre carnation de peau mais ouais franchement alors je pense que il faut quand même si vous avez la possibilité de la tester mais c'est pas facile parce qu'ils sont enveloppés après je sais pas où ils peuvent être distribués avec des échantillons pour pouvoir les tester mais la nude je sais pas ce qu'elle vaut après moi je sais que celle-ci la teinte 2 en beige éclat bah vous voyez ce que ça fait et je suis quand même blanche et c'est pour ça aussi que mes tâches pigmentaires ressortent la teinte nude franchement pour moi j'aurais eu trop peur que voilà que ça ne se voit pas du tout après c'est à vous de voir voilà pour ce crash test moi j'aime j'apprécie j'adore smile and zen et j'aime